Bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui on va faire un nouveau tirage express. Le principe du tirage express c'est qu'on est confronté à une situation, là tout de suite on ne sait pas comment réagir, on est déçus, ça ne va pas et on voudrait faire évoluer évidemment dans notre sens la situation et donc la comprendre tout simplement pour savoir ce qu'on veut, on peut faire pour arranger les choses. Donc c'est un tirage en fait complètement improvisé pour qu'il s'adapte complètement à notre situation et là on va prendre l'exemple tout simplement du professionnel, vous recherchez du travail, vous savez absolument pas si vous allez en trouver, vous commencez à désespérer et vous venez d'avoir une réponse négative par rapport à l'entretien que vous avez eu et vous voulez savoir ce qui s'est passé et comment arranger les choses et comment faire en sorte pour que cette pour votre vie professionnelle évolue dans le bon sens. Alors pour ça pour ce tirage on va d'abord identifier ce dont on a besoin de savoir donc pour ça moi je prends un papier et je note tout simplement ce que je veux savoir voilà donc en l'occurrence je définis mon objectif, mon objectif c'est de savoir est-ce que je vais réussir finalement à trouver du travail et pour ça donc je l'indique voilà et je définis ce que je veux savoir, la première chose moi j'ai eu un refus donc j'ai une réponse négative je voudrais tout simplement la comprendre et pour ça j'ai besoin de savoir qu'est ce qui n'a pas fonctionné la deuxième chose c'est de savoir comment je peux améliorer c'est à dire peut-être que je n'ai pas mon cv n'était pas clair peut-être que que lors de l'entretien je me suis mal exprimé j'ai peut-être pas réussi à véhiculer ma motivation comment améliorer comment moi personnellement je peux améliorer pour les prochaines fois en tout cas cette situation dans ma manière de me présenter ou je sais pas en tout cas dans dans mes démarches comment je peux améliorer dans mes démarches comment m'améliorer donc là on va toucher à mes points faibles et donc justement ben la troisième chose ça va être un conseil pour être plus performante et pour pas réussir à finalement à trouver du travail donc je vais chez lui dans la conseil on va marquer conseil pour trouver du travail et ben finalement ce que je peux attendre ça c'est important donc on va parler on va parler d'évolution possible l'évolution possible alors il peut y avoir d'autres cartes intermédiaires moi je l'applique là je vous le fais en improvisation et je l'applique tout simplement à une problématique qui pourra être mienne mais il faut l'appliquer à votre problématique à vous dans la situation où vraiment tout reste fidèle à votre situation pour pas vous compliquer la vie essayez de vous limiter quand même à cinq cartes déjà beaucoup vous avez déjà beaucoup d'informations donc voilà donc j'ai noté ce que je veux savoir donc qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes démarches comment m'améliorer un conseil pour réussir finalement avoir une acceptation à trouver un travail et puis l'évolution je peux attendre dans le meilleur des cas en sachant que évidemment chaque choix différent peu c'est à dire que l'évolution possible si elle est plutôt négatif elle va donner malgré tout elle va transmettre elle même des conseils pour pouvoir justement aller vers autre chose plus positif donc il faut pas s'arrêter à une carte qui vous paraîtra un négatif en dernière position rien n'est figé à chaque choix on crée et on change l'avenir donc ça c'est important de le dire donc pour ça j'utilise pas j'ai pris le manga tarot mystical manga tarot que j'apprécie énormément je vous ai fait une revue vidéo et puis vous pouvez trouver dans la bibliothèque toutes les informations la bibliothèque des tarots donc je mélange alors comme je les avais bien rangé je vais les mélanger autrement pour qu'elle soit vraiment je fais pas ça habituellement parce que ça abîme des cartes je les étale et j'en choisis donc quatre et à chaque fois que j'en prends une je pense à ce qu'elle représente c'est à dire à la question à laquelle elle est liée donc la première c'est ce qu'est ce qu'est ce qui n'a pas fonctionné dans cet entretien pourquoi pourquoi j'ai eu un refus ah vous n'êtes pas obligé de les retourner tout de suite parfois moi je les retourne tout de suite parfois je les retourne tout simplement à la fin la deuxième comment m'améliorer dans mes démarches la troisième qui est un conseil général pour avoir une réponse positive et trouver du travail et la dernière parce que je peux attendre en évolution si je suis séquencé voilà et on va les découvrir ensemble donc j'ai le chevalier de coupe pour la première la deuxième j'ai le 8 de contact j'ai le fou donc une arcane majeur un arcane majeur pardon pour la troisième et la dernière le 8 alors vous voyez la dernière le 8 d'épée par parait un petit peu stressant elle l'est mais elle vient surtout m'alerter c'est pas quelque chose d'une évolution possible négative elle vient m'alerter sur quelque chose qui est de l'ordre de mon mental de ma manière de fonctionner de réfléchir de mes pensées puisqu'on est dans les épées alors nous avons le chevalier de coupe en première position le 8 de denier de pentacle en deuxième position le fou en troisième position et le 8 d'épée en dernière position alors la première chose que je remarque déjà c'est qu'il y a deux huit donc le 8 c'est un nombre qui est lié au mouvement au pouvoir et bien souvent c'est un chiffre qui est lié à partir du moment où on est dans le mouvement et le pouvoir à des révolutions intérieures des remises en question donc je sens bien que manifestement ça doit être un petit peu bouleversé en moi dans ma manière d'approcher ma vie professionnelle et qu'il n'y a qu'une seule carte majeure qui est quand même très très forte qui est le fou et qui est en troisième position c'est à dire le conseil que l'on me donne manifestement il y a quelque chose que je ne vois pas et on essaye de le montrer en mettant en mettant cette carte forte devant moi alors la première carte c'est le cavalier enfin le chevalier de coupe et le chevalier de coupe c'est quelqu'un qui est dans le mouvement justement dans le combat c'est un comme tous les cavaliers et lui il enquête du graal donc c'est la chose la plus sacrée pour lui et le plus important et comme on est dans les coupes c'est aussi les émotions les sentiments ce que je véhicule en moi quand je vais faire ces démarches professionnelles et en l'occurrence concernant cet entretien manifestement on m'alerte sur le fait que ben j'ai véhiculé j'ai montré j'ai affiché beaucoup trop d'émotions beaucoup trop mon monde intérieur mes motivations qui étaient liées à cette quête désespérée de trouver un travail peut-être que j'étais trop en attente et en demande j'ai manifesté trop mes sentiments mes émotions je n'étais pas assez dans des choses très concrètes liées au travail et à ma motivation de travailler voilà donc il ya peut-être une charge émotionnelle que j'ai véhiculé à tête et que j'ai affiché de manière trop forte concernant ma vie intérieure ce que ce que l'importance qui était pour moi d'avoir ce travail là et ça m'a plutôt desservi plutôt que de me servir ça c'est la première chose la deuxième chose c'est dans ma démarche comment m'améliorer et là justement on me parle de choses plus concrètes finalement qui vient contraster avec le monde mon monde intérieur et le monde de mes émotions de mes sentiments qui m'ont un petit peu peut-être trop envahie puisqu'on me parle de pentacle de choses concrètes de matière et le 8 de pentacle est la carte de l'étudiant du moins de la personne qui travaille en mettant à profit un talent peut-être qu'on est en train de me dire tout simplement que je devrais être plus attentif à la manière dont je me présente en mettant en avant ma passion si en effet le travail pour lequel j'ai postulé est lié à ma passion si ce n'est pas le cas peut-être qu'on me demande d'aller plutôt dans ce sens là et d'orienter mes recherches dans une direction différente de celle que je faisais pour le moment elle est quand même encourageante parce qu'elle indique que vous êtes capable de faire quelque chose de gagner votre vie avec un talent avec une passion avec quelque chose qui vous prend au coeur et au corps qui vous tient vous avez quelque chose mais aujourd'hui vous l'exploitez pas alors voilà donc cette carte là elle peut être interprétée de deux manières je n'ai pas été assez factuelle dans ma manière de communiquer mes désirs par rapport au travail que je cherche en tout cas dans cet entretien là ou en tout cas de manière générale je ne montre pas les choses assez concrètes je ne m'y applique pas avec perfection et avec amour je laisse beaucoup trop m'envahir par ma peur de pas avoir du travail mes angoisses mes émotions enfin le côté émotif de cette quête là et pas assez sur les choses concrètes et en plus parce que parfois c'est très complémentaire c'est à dire que c'est pas l'un ou l'autre il y a peut-être autre chose quelque chose qui me passionne sur lequel je pourrais me perfectionner afin tout simplement de m'orienter vers une autre voie toujours est-il que il y a quelque chose de différent et on est beaucoup plus dans le concret donc concrètement ça va être revoir peut-être mon CV, peut-être faire une formation parce que c'est aussi la carte de l'étudiant donc il ne faut pas l'oublier peut-être que j'ai besoin de me perfectionner en me lançant dans un stage, dans une formation, dans quelque chose qui va pouvoir me donner beaucoup plus de cartes en main quand je vais après postuler pour des postes pour répondre à des offres d'emploi d'autant plus que cette carte là résonne avec le conseil général qui me dit, enfin les deux cartes précédentes résonnent avec le conseil qu'on me donne qui est le fou et le fou est l'insouciant donc il part à l'aventure, il écoute tout simplement son coeur donc là on est en résonance avec la carte, avec le 8 de Pentacle et il me dit, mais écoutez votre coeur, ne faites pas attention à l'aspect matériel, partez à l'aventure allez-y, vous pouvez recommencer quelque chose, reconstruire quelque chose par rapport à ce que vous aimez donc voilà, elle résonne avec celle-ci et en même temps elle résonne avec celle-ci puisqu'elle me dit mais vous vous y mettez trop de gravité, c'est trop important, on le ressent c'est donc le point faible de celle-ci, on le ressent, il y a trop d'émotions vous êtes trop là à attendre une réponse positive et vous véhiculez soyez plus léger, plus d'insouciance, allez-y tranquillement ne vous embêtez pas, ne vous posez pas mille questions, ne soyez pas là à vous dire est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais réussir, etc. non, un peu plus de légèreté, un peu plus de légèreté, un peu plus, voilà vous y allez le coeur léger, vous partez à l'aventure et peu importe ce qu'il adviendra vous êtes sur la bonne route, vous allez explorer, vous aurez des noms et à un moment donné vous aurez des oui, surtout si vous perfectionnez votre savoir vous restez sur des choses plus concrètes et si vous écoutez tout simplement l'appel de votre coeur concernant une activité professionnelle et la dernière carte, qui est l'évolution possible, c'était celle-ci mais comme je vous l'ai indiqué au départ, ce n'est pas parce qu'elle est a priori plutôt angoissante, parce qu'elle l'est, c'est le 8 d'épée qu'elle veut dire que ça va mal se passer, elle m'indique tout simplement un conseil supplémentaire qui est, vous êtes peut-être trop dans les émotions parce que vous êtes peut-être trop dans le mental, trop dans les pensées vous ressassez, et si ceci, et si cela, et s'il se passe ceci, qu'est-ce qui va se passer est-ce que je vais réussir, et puis matériellement est-ce que je vais réussir à payer mes factures et on s'emprisonne tout seul, et finalement ça se ressent parce qu'on part en entretien et toutes les démarches que l'on réalise pour trouver du travail sont complètement emprunts de cette angoisse qui nous envahit de ne pas y arriver, de ne pas trouver, et on s'enferme alors, il faut voir cette carte-là, c'est-à-dire qu'elle a un aspect positif et elle répond également je vous fais la mise au point elle répond également aux autres cartes qui étaient avant, c'est-à-dire le fou et le 8 de denier, de pentacle elle indique, mais il faut accorder à un moment donné le cœur et la raison aussi nous on s'enchaîne, on s'enferme mais on a les moyens de se libérer et pour ça, il faut à un moment donné aussi lâcher le mental arrêter de se prendre la tête y aller avec plus de liberté comme disent les fous il y a moyen d'y arriver alors, pour confirmer pour confirmer ou avoir une information supplémentaire je vais tirer une autre carte je vais poser dessus alors, je veux un conseil supplémentaire pour arriver à dépasser ça voilà et nous avons le chariot et ces cartes me parlent de maîtrise, de constance, de persévérance mais également de mouvement elle me dit qu'il faut que j'arrive à maîtriser tout ce monde intérieur que j'arrive à accorder finalement mes peurs, mes angoisses enfin, qui sont liés à mes objectifs quand même qui sont purement matériels pour subvenir à mes besoins à lâcher prise, quelque chose que je... c'est-à-dire que je maîtrise il faut que j'arrive à maîtriser tout ce mental que j'arrive à contrôler mes pensées que j'arrive à me détacher ça pour avancer parce que c'est ce qui me bloque aujourd'hui donc on est dans le combat, la persévérance, la maîtrise et tout en étant toujours concentrée vers son objectif c'est-à-dire sa destination là où veut aller ce personnage avec son chariot elle m'indique que j'ai le pouvoir de changer les choses de réussir, je peux y arriver pour ça il faut que je prenne les rênes de ma vie dans le bon sens et dans le bon sens ne pas me laisser envahir par mes peurs et rester toujours dans la maîtrise et le contrôle en tout cas de toutes ces angoisses qui me submergent donc voilà pour ce tirage alors après moi ce que je vous conseille de faire c'est de noter les prochaines étapes puisque c'est important et les prochaines étapes manifestement ça va être de me poser la question mon activité, celle que je cherche est-ce qu'elle correspond à les appels, les vibrations de mon coeur est-ce que c'est ce qui me plaît ? est-ce qu'elles correspondent à ce que j'aime faire tout simplement ? est-ce que ça me passionne ? ensuite si oui bon du coup je me mets des résolutions je me dis bon changer mon approche comment je peux changer mon approche concrètement dans ma recherche d'emploi c'est-à-dire moins d'angoisse moins de stress moins d'affect dans tout ce qui est partie émotif etc et de manière plus on va dire organisée plus pragmatique en mettant en avant mes compétences mes talents etc etc et si c'est non c'est-à-dire c'est-à-dire je m'oriente vers qu'est-ce qui me plaît ? qu'est-ce qui me plairait de faire ? et auquel cas ? est-ce que je peux me former ? comment me former ? une formation ? oui ou non ? comment ? et trouver des solutions tout simplement pour aller dans ce sens là ? bah écoutez voilà pour ce tirage express j'espère que ça va vous aider je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt merci 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 merci